Avec vous, je voulais parler d'un autre sujet qui fait l'actualité. Alors, vous avez suivi évidemment cette cérémonie qui concerne la flamme olympique, accueillie par plus de 150 000 personnes dans le Vieux-Port de Marseille. Alors, c'était une cérémonie spectaculaire, rafraîchissante, euphorisante, même on peut le dire. Et alors que certains, attendez Zidane, pour allumer le chaudron sur le Vieux-Port, c'est le rappeur Marseillais, Djoul, qui a enflammé la ville. Un choix qui divise et qui fait réagir notamment le président de région, Renaud Muselier. Et après, il est porteur d'un certain nombre de choses. Il rend hommage à la zone. Moi, je pense que ça a un peu gâché la fête, en fait, cette histoire. Donc oui, c'est un exceptionnel chanteur, mais ce n'est pas sa place. Voilà, Renaud Muselier à contre-courant. Nathan Devers, vous avez été surpris par cette sortie du président de région. Pas très politique. Oui, mais surtout, il y a un côté un peu grognon, parfois, en France, qui est pénible. J'étais contre, moi, les Jeux Olympiques. J'aurais préféré qu'on fasse une exposition universelle. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Mais enfin, maintenant que ça a lieu, j'observe avec une forme d'amusement qu'il y a certaines personnes qui, quoi qu'il se passe, vont dire que c'est nul. Et alors, ce qui est marrant, il y a deux choses qui sont... Des Grincheux ? Vous les appelez les Grincheux ? Vous considérez qu'il est Grincheux, Renaud Muselier ? Oui, mais c'est ça qui est drôle. Il porte la parole aussi de plein de personnes qui s'attendent. Est-ce qu'on aurait un Zidane aux Énergies Music Awards pour remettre un prix ? Pas sûr. Non, mais on prend un chanteur, n'importe lequel, c'est une évidence. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Aucune musique ne fait l'universalité absolue. Il y a une relativité. Les goûts des uns sont les dégoûts des autres. Donc, à partir de là, on peut le dire de n'importe quoi. Mais ce que je remarque, c'est que dans ce côté grognon ou Grincheux, il y a un phénomène qui est intéressant. C'est que souvent, ce sont des gens qui se prétendent archi-patriotes, archi-fiers de la France, et qui reprochent toujours à ce que fait la France réelle, si vous voulez, de ne pas être à la hauteur de la France et de nous faire honte. Mais résultat, ces gens-là passent leur temps à mettre des énergies négatives. La fête de Marseille, cette célébration, elle était juste objectivement magnifique, objectivement réussie. Et si vous voulez trouver le demi-truc qui ne va pas, le chanteur qui ne plaît pas à tout le monde, etc., pour pouvoir cracher sur la totalité... Je pense que Renaud Muselier, là, il prend la parole pour... Il y a quand même eu des milliers de personnes qui étaient d'accord avec lui sur le choix de ce rappeur, qui a des chansons avec des paroles relativement vulgaires, sexistes, voilà, ça interpelle. Je ne fais aucun rapport avec Ayana Kamoura, parce que c'est deux styles, deux ambiances. Mais pour ce moment symbolique, la question que je pose, c'est est-ce que vous comprenez la sortie de Renaud Muselier qui dit qu'il rend hommage à la zone, il ne rend pas hommage aux Jeux Olympiques, il ne rend pas hommage à la France ? Écoutez, moi, je ne peux pas m'empêcher de la mettre en perspective avec les tendances sur les réseaux sociaux. Et en effet, sur les réseaux sociaux, on a vu que juste après cette cérémonie, il y a eu une déferlante de tweets qui disaient des insultes sur ce chanteur qu'à titre personnel, je n'aime pas, mais qui disait surtout que c'était la honte, que ça faisait honte à la France, que c'était vraiment la décadence, etc., etc., liké par des dizaines de milliers de personnes. Donc je pense que tout ça participe quand même de la France du schtroumpf grognon. C'est littéralement ça. Objectivement, ce chanteur, et moi, je ne trouve pas que ce soit de la grande musique, mais il est très populaire, il y a des gens qui l'apprécient. En effet, les fans, ils sont toujours souvent en train de pleurer dans les concerts, etc., donc on a vu ce genre d'images. Il n'y a pas de quoi, si vous voulez, cracher sur ce que fait la France en prétendant systématiquement la défendre. Je ne suis pas du tout d'accord avec Nathan. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est bien, comme ça, on oppose un peu les idées. Oui, bien sûr. C'est un peu le principe. Écoutez, on a le droit de donner son avis sans être grincheux. On a le droit de ne pas être d'accord. M. Muselier a le droit de donner son avis. Il se trouve que c'est un choix modeux. C'est modeux. Eh bien oui, c'est le rap. Ça se veut tendance. Je crois que c'est démagogique. Il se trouve que moi, je n'y connais rien en rap. Je reconnais que c'est un genre musical aujourd'hui parfaitement respectable. Vous n'êtes pas sensible au rap, mais... Mais je sais bien quand même. J'ai quand même mis un excellent article d'ailleurs de Renan Planchon dans Le Figaro d'aujourd'hui qui explique quand même politiquement d'où vient le rap et où il va. Donc le rap a été pendant très longtemps en France dans son discours, dans le discours du rap, quelque chose de très anti-flic. Maintenant, c'est plutôt quelque chose de plutôt communautariste. Façon Médine, on a le droit de ne pas apprécier. Et vous disiez justement que ces paroles sont un peu particulières. Il y a une chanson qui, justement, qui défraie la chronique où il parle de violer une femme. Je vais te violer. Alors moi, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à ce type de paroles en elles-mêmes. Mais je sais bien que si ce n'était pas un rappeur, mais que c'était une sorte de Depardieu chantant ou un type bon chic, bon genre en cravate, je peux vous dire que ça ne passerait pas des paroles comme ça. Donc je sais bien qu'il y a une sorte d'inconscient culturel idéologique qui veut qu'on va choisir ce rappeur et pas quelqu'un d'autre. Et cette tendance-là, modeuse, je ne l'aime pas. Donc je le dis sans être ingrincheux. Et vous avez été surpris par la sortie de Renaud Muselier, président de région, je le rappelle. Oui, venant de lui, ça me fait plaisir parce que je ne l'ai jamais, depuis pas mal de temps, trouvé spécialement à contre-courant de la mode. On reste ensemble, oui, Nathan Demers. Juste pour préciser en un mot, c'est un peu ce que Pascal appelle les demi-habiles. Ça veut dire, on ne peut pas reprocher au divertissement de faire du divertissement. Une cérémonie pour les Jeux olympiques destinée à avoir un maximum de spectateurs et à faire en effet un spectacle de meute ou de foule, de foule plutôt, évidemment que ça ne va pas être, si vous voulez, quelque chose de particulièrement délicat, de particulièrement élégant. Et s'indigner que le divertissement soit divertissant, je trouve ça particulier. Il y avait un concert de soprano dans la foulée, c'est vrai. C'est tellement aveuglant de voir que quand Dujardin, il fait son truc façon à la française, avec son béret. Je dis simplement que dans le creux de tout ça, il y a une manière, je vais exagérer un peu, de racisme anti-blanc, anti-franchouillard d'un côté, et de gage à la diversité, à la mode un petit peu rapeuse de l'autre. Qu'est-ce que je vous dise ? Sous les pavés, la plage. Il y a débat. Allez, 13h45, on est ensemble jusqu'à 14h. Vous restez bien avec nous, chers auditeurs d'Europe 1. Dans quelques instants, on va revenir sur cet effet GIO. Ce n'est pas que du rêve et des paillettes. C'est aussi ce ticket de transport, dont le tarif a été fixé à 5 euros. Un ticket de bus de dépannage, comme on dit. On en parle à tout de suite. Et vous pouvez réagir au 01, 80, 20, 39, 21. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud, de 13h à 14h sur Europe 1.